Je vous dis en direct, action. Merci, merci madame d'y a émission de l'émission du temps de l'éclaircissement. Merci vous tous ceux qui suivez l'émission du temps de l'éclaircissement. L'émission du temps de l'éclaircissement est la émission et la parole de la vérité. L'émission du temps de l'éclaircissement est l'émission du temps de la vérité. Oui, il est présenté par le frère Kiala Kimbemeda. Celle qui est présentée précisément par le frère Kiala Kimbemeda. L'interprétation est le frère Mbaye 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 Marcel. Nous tenons à saluer tous ceux qui nous suivent en ce temps dans l'émission du temps de l'éclaircissement. au nom de Jésus-Christ. Et que vraiment la paix du Seigneur soit sur chacun de vous. La grâce soit sur chacun de vous, de chacun qui suive l'émission. Très vite qu'est aux années sur Malachi 4. Nous savons bien que nous sommes sur Malachi 4. Nous sommes en train de parler sur l'esprit d'Elie. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Marachi 4, verset 1er, verset 6e. Amen. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, et tous les otans et tous les méchants seront comme du chaud. Le jour qui vient les embrancera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez, mon nom s'élèvera le soleil, de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'inétables. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit à nos rêves pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai élu les prophètes, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et rédoutable, il amènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères. De pères que je ne vienne frapper les pays d'interdit. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Nous sommes déjà au niveau du verset deuxième. Nous avions déjà parlé sur le verset premier. Et nous avions déjà entamé le deuxième verset. Dans le verset premier, nous avions montré ceci. Que les jours qui viennent, que les jours qui sont en train de venir, C'est lui-même le Seigneur de gloire. Dans sa colère. Dans sa colère. Amen. Lui-même d'abord. Lui-même. Il est le jour de l'Éternel. Lui-même est le jour de l'Éternel. Et aussi, Ézalie, Quand avouère, Au sein de cette action, Cet temps-là aussi est appelé, Les jours de l'Éternel. Aussi, il faut comprendre que, Lorsqu'il viendra poser cette action-là, Ça sera aussi appelé, Les jours de l'Éternel. C'est comme le Seigneur est le jour de la grâce, Dans laquelle nous sommes en train de passer. Et l'année de la grâce, C'est-à-dire tout un temps où il y a des autres tambours. Et l'année de la grâce, C'est aussi tout un temps, Pendant lequel nous sommes en train de marcher. Et la même année de la grâce, Qui est tout un temps où il y a des autres tambours. C'est toute une personne qui est appelée l'année de la grâce. Amen. Cette année de la grâce, Pendant laquelle nous sommes en train de marcher, Ça s'appelle aussi tout un homme qui est Christ, Qui est l'année de la grâce. Parce que tout un isaqui, Il n'avait mis sur les kaki. C'est parce que nous vous avions également montré Dans les émissions précédentes. Il y a les deux ans, Après qu'Israël a mis esclavagisme. Il y a les deux ans après qu'Israël, Est sorti de l'esclavagisme. Dans la première année et la deuxième année, Il s'agit de la première et de la seconde année. Et tous les deux ans là, Et toutes les deux années là, Et ça va signe à deux prophètes. Ce sont des signes de deux prophètes. La première année comme Moïse, La première année comme Moïse, Depuis la sortie, Si la première année est coquille, Jusqu'à ce que la première année s'est accomplie, Ça s'appelle Moïse. Mais c'est tout un temps. Mais c'est tout un temps. Amen. Et la deuxième année, Et la seconde année, Il y a marche à Israël, Et la marche d'Israël, Ça s'appelle Jésus Christ. Ça s'appelle Christ. Mais c'est tout un temps. Mais c'est également tout un temps. Il y a beaucoup remarqué, C'est beaucoup vous allez remarquer, Avant qu'Israël abîme la captivité, Et avant qu'Israël quitte, Sors de la captivité. L'Écriture nous montre ceci, Que le Seigneur avait dit aux enfants d'Israël, De demander des objets de prix, Auprès des Égyptiens. Et l'Écriture nous dit ceci, L'Écriture parle ceci, Dans Exode 12, Verset 35, Dans Exode 12, Verset 35, Jusqu'au verset 36, Nous lisons, Nous lisons, Jésus Christ, Amen. Les enfants d'Israël, Firent ce que Moïse avait dit, Et ils demandèrent aux Égyptiens, Du vase d'argent, Du vase d'or, Et de vêtements. L'Éternel vit grâce au peuple, Aux yeux d'Égyptiens, Qui se rendirent à leur demande, Et déprièrent les Égyptiens. Voilà, Comment Israël était sorti, Avec des objets de prix. Voilà la manière dont Israël était sorti d'Égypte, Avec des objets de prix. Tout au long de leur marche, Pendant qu'ils sortaient d'Égypte, Avec des objets de prix. Dans le chapitre 25, Dans son chapitre 25, Le Seigneur appelle sur l'ordonnance, Le Seigneur donne maintenant l'ordonnance, A l'émissie à Moïse, Il parle à Moïse, Jésus Christ, Amen. A partir du verset premier, L'Éternel parle à Moïse, Et dit, Parle aux enfants d'Israël, Qu'il m'apporte une offrande, Vous la célébrerez pour moi, Et tout homme, Qu'il la fira de bon cœur. Voilà, Le Seigneur a signé au vent, Voilà, Le Seigneur avait demandé l'offrande, Comme ils étaient dans les déserts, L'offrande qu'ils devaient donner au Seigneur, C'était l'offrande qu'ils sont sortis avec eux. Et ce que le Seigneur demande ici, A pour ça de la monine, C'est ce que le Seigneur demandait ici, Ça veut pour quel but ? Je continue la lecture. Nous continuons avec la lecture. La verset troisième. Amen. Voici ce que vous recevrez d'eux, En offrande, De l'or, De l'argent, Et de l'arain, Des étoffes teintes en bleu, En bourbe, En cramoise, Du fin lin, Et du bois de chevre, Des peaux de vinier teintes en rouge, Et des peaux de dauphin, Du bois d'acazien, De l'huile pour les chandeliers, Des aromates pour l'huile d'omption, Et pour les parfums odoniféants, Des pierres d'onyx, Et d'autres pierres, Pour la garniture de l'effaude, Et du pectorat, Ils me feront un sanctuaire, Et j'habiterai au millier d'eux. Vous ferez le tabernacle, Et tous ces astraînces, D'après le modèle, Que je vais te montrer. C'est la parole du Seigneur. Amen. Là, nous pouvons comprendre ceci, Là, nous comprenons ceci. Quand Israël était sorti, Avec tous ces objets de prix, Amen. Lorsqu'Israël était sorti, Avec tous ces objets de prix, Entre ses mains, C'était le tabernacle, Mais un forme. C'était le tabernacle, Mais qui n'avait pas de forme. Et le Seigneur, C'est le qui a fait, Qu'a présenté le tabernacle, La forme. L'éternel leur avait demandé cela, Pour enfin, De présenter, Un tabernacle, Yant, La forme. Donc chacun avait, Quelque chose de prix en main. Donc chacun, Des enfants d'Israël, Possédaient quelque chose, De prix en main. Et c'était dans la première année, Mais on a l'air pour marcher avec ça. Tout cela s'est passé, Dans la première année, Pendant qu'ils étaient en train de marcher. Pour dire quoi ? Pour enfin dire quoi ? La première année, C'est tout un temps, Y'a appelé Moïse. La première année, C'est tout un temps, Appelé Moïse. Moïse, En réalité, Moïse, En réalité, Moïse, Tant, Ils ont soumis, Jusqu'à l'oeuvre de la croix. Moïse, Tant, Se termine, Jusqu'à l'oeuvre de la croix. Mais la prophétie, Parlant, De manifestation, A tabernacle. Mais la prophétie, Qui parlait pour la manifestation du tabernacle. Le vrai tabernacle, C'est le Seigneur Jésus Christ. Le véritable tabernacle, C'est Jésus Christ. Matthieu 11, Verset 13, Et le dit, Que la loi et les prophètes, Ont prophétisé, Jusqu'à Jean. Matthieu, Chapitre 11, Le verset 1, Parle que la loi et les prophètes, Ont prophétisé jusqu'à Jean. 11, Verset 13, 11, Verset 13, Même, 8 autres. Donc, Ce qui est aux autres, Comprendre par la grâce du Seigneur, Ce que nous comprenons par la grâce du Seigneur, Nous lisons l'Écriture. Amen. J'aime bien lire l'Écriture. J'aime bien lire l'Écriture. Parce que toute Écriture est inspirée, Et Dieu utile pour enseigner. Simplement parce que, Toute Écriture est inspirée, Et Dieu utile pour enseigner. Et quelqu'un qui enseigne, Mais ne lit pas l'Écriture. Une personne qui enseigne, Et ne veut pas lire l'Écriture. C'est l'Écriture qui est appelée pour corriger. C'est l'Écriture qui doit corriger. Quelqu'un qui peut corriger, Quelqu'un qui corrige tout en réjitant l'Écriture, Mais il se sert des philosophies du monde. C'est vraiment un trouble dans la tête. C'est un trouble dans sa tête. Matthieu 11, verset 13ème. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc c'est que, Tout ce que nous devons comprendre que, Ce que nous comprenons, C'est que tous les prophètes, Dites à l'ère de Jean, Jusqu'à l'ère de Jean, Jean témoigne dans Jean chapitre 3ème, Jean est en train de témoigner dans Jean chapitre 3ème, Parce que ces choses, Il ne faut pas comprendre comment le Seigneur a classé les choses, Dans le temps prophétique. Ces choses, Vous devez les comprendre bien, Comment le Seigneur a classé les choses au temps prophétique. Parce que votre Seigneur va comprendre le classement, Et à tenter, A vous présenter toujours la parole mal. Lorsque quelqu'un ne comprend pas les temps prophétiques, Il va mal classer les choses. Jean chapitre 3ème, A le Bible, Dans Jean chapitre 3ème, Il dit, C'est s'il fait voir, J'aime cette nature des gens, J'aime cette nature des gens, Notre frère, C'est notre frère, Il avait des disciples, Au bas de l'épisode, Celui qui t'y a baptisé de l'autre côté, Ses disciples lui tenaient ses propos, Disant que, Celui dont tu avais baptisé, De l'autre côté du Jourdain, Bah tu es mené, Parce que tu n'étais pas là, Plusieurs partent vers lui, Jean n'était pas en guignée, Comme on a à l'église, Ça l'a vidé, Ah il a regardé que non, Mon église va être vidée, Ah oui non, Il a dit non, Je vous ai dit que moi-même, Je ne suis pas l'église, Je vous ai réellement dit que moi-même, Je ne suis pas l'église, Ah c'est très bon, C'est très bon vraiment, A partir du verset 25ème, D'abord d'Ambôme au Banda, A partir du verset 25ème, C'est là que je vais commencer, Je l'ai dit, Au nom de Jésus Christ, Or il s'éleva, De la part des disciples de Jean, Il n'est pas avec un juif, Touchant la purification, Il vint trouver Jean, Et lui dit, Rami, Celui qui était avec toi, Au delà du Jourdain, A qui tu as rendu témoignage, Voici le baptiste, Et tout souvent à lui, Jean répondait, Oui, il s'est bon à vous exciter, Mais en tout cas, La gâte à vous dire, Ça c'était, D'exciter quoi, Dans les prédicataires, Hein? Et puis des suites, Parce que vous s'entendez l'année, Donc il ne faut pas qu'il n'y ait jamais, Non, Vous n'allez pas dans l'équipe, Je ne sais pas, Qu'est-ce qu'il s'est, De quoi ça donnait-il, Pour que Jean dise, En tout cas moi, Je le dépasse, Jean est très humble, Jean vraiment, Je le salue, En même des serviteurs, C'est ça le modèle d'un bon serviteur, Témoigner les autres, Témoigner les autres, Et élever la grâce que tu vois, Et élever la grâce que tu vois dans l'autre, Et c'est ça la vie de la pavot, Sauf que témoigner, T'es un bon d'euro, Que ne veut témoigner ton frère à l'enlèvement, Si tu ne témoignes pas ton frère à l'enlèvement, Donc ceux qui voient qu'on a l'enlèvement, Tu seras de témoigner à l'enlèvement, Mon frère a une grâce, Quand tu seras là, Tu diras que mon frère a une grâce, Ah, Parce qu'ici sur la terre, Sous les soleils, Tu ne veux pas témoigner, Tu trouveras quelqu'un qui prêche, Croyant qu'il peut prêcher toute la Bible, Directement, Il s'oppose au principe du corps, Parce que le corps est constitué de membres, Quand les membres restent à l'école, Lorsque les membres sont attachés au corps, Chaque partie est en un rôle, Et où est fait ça, Toute partie a une fonction arrière, C'est seulement quand il y a oeuvre ministérielle, C'est comme ça même dans l'oeuvre ministérielle, Les frères qui a la ne connaissent pas tout, Les frères qui a la connaissent tout, Nos fils, Ils deviennent Christ, Il n'y a plus besoin des autres membres, Amen, Il faut comprendre la Bible, Si le frère qui a la connaissent tout, Il devient Christ, Et il n'y aura plus besoin d'autres membres, Et il n'aura plus besoin des autres grâces, Et il n'aura plus besoin d'autres grâces, Et c'est lui qui a l'armé de cet esprit là, Pour qu'il connaît tout, Sache que c'est un antichrist, C'est lui qui s'arme de cette pensée, Cette philosophie, Ces sentiments là, Disant qu'il connaît tout, Il a les pensées de l'antichrist, Donc il a pris la place de Christ, Mais c'est un prédicateur, Mais c'est un prédicateur, Qui parle de l'antichrist comme papoté, Mais lui-même, Antichrist, Qui contredit l'antichrist comme papoté, Mais lui-même, Antichrist, Amen, Parce qu'il ne comprend pas que, Il y a différentes grâces qui doivent travailler, Du fait qu'il ne comprend pas, Qu'il y a différentes grâces qui doivent travailler, Amen, Et c'est ce que nous avions remarqué dans Pierre, Qui est entre les témoignages, Dans 2 Pierre chapitre 3, Dans 2 Pierre chapitre 3, A parler d'abord de la grâce, A partir du verset 14, Il a commencé à parler de sa grâce, Il est parti jusqu'au verset 16, Car ici que c'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, Où il y a des choses difficiles à comprendre, Il a montré que c'est ce que Paul fait dans toutes ses lettres, Où il y a des choses difficiles à comprendre, Oui, Les personnes mal affermies, Elles tordent les sens, Comme il y a d'autres critiques, Pour leurs propres ruines, Amen, Où les personnes mal affermies, Tordent les sens, Comme elles le font dans d'autres écritures, Pour leurs propres ruines, Donc quand quelqu'un tordent les sens écritures, Donc si quelqu'un tordille les sens des écritures, Son salaire n'aille, Son salaire, C'est l'enfer, C'est l'enfer, Quand l'écriture de la Bible est en train de se faire, C'est seulement l'écriture de la Bible est en train de se faire, Donc quand quelqu'un peut se payer une Bible, Mais juste se prépare, L'enfer, Il se prépare simplement à l'enfer, Parce qu'à tordre le sens écriture, Tout simplement parce qu'il a tordu le sens, C'est ça le témoignage des apôtres, C'est ça le témoignage des apôtres, Le dégénement au Paul, A l'évangile que vous avez écrite, Vous avez écrit, De la même manière, Paul est en train de dire que l'évangile que vous avez reçu, Que nous avons témoigné, Dans 1 Corinthiens 15, verset 1, Dans 1 Corinthiens 15, verset 1, De la même manière dont je voulais annoncer, Donc c'est qu'il faut comprendre qu'il y a des bornes dans les écritures, C'est qu'il faut comprendre que dans les écritures, Il y a des bornes, La chose causant la montée, La chose que tu n'as pas, La montée a été pour la mi-soir, Ne t'efforce pas, Ne t'agace pas iniquilément pour prêcher, Juste pour que les gens te croient, Les prédicateurs, Autant dans la Bible, Les prédicateurs dont nous venons de lire, C'était des gens simples, C'était des gens simples, Pas orgueilleux, Parce qu'il a 13 ans, 13 ans, Il savait comment se limiter à la grâce, À la mesure de la grâce dont Dieu leur avait faite, Dans notre frère Abdias, Les gardes à la manière dont notre frère Abdias, Tout le temps qu'il a parcouru la terre, A promis qu'il n'y a pas, Toute sa vie, Il a juste écrit, Tout le seul bâche, Influencé, Il a juste écrit, Non Abdias, Il faut s'aller faire comme le mot d'Esaï, Non Abdias, Tu vois, Écrit aussi comme Esaï, Non, Naoum, Naoum, Il a écrit de la manière dont le dit, Joël, Il a écrit là, Mais, Nous n'avons pas trouvé une opposition, Dans ce qu'il a écrit Esaïe et Jérémie, Chacun a le vide d'après sa grâce, Chacun l'a fait d'après la grâce, La mesure dont le Seigneur le a faite, Et c'est ce que c'est écrit, Chaque frère prédicateur a comprendre, C'est ce qu'il faut comprendre, Que chaque frère prédicateur doit comprendre, C'est ce que j'ai vu d'autres serviteurs, Lorsqu'il arrive dans Émilie, Il pose la question, Est-ce que, Parmi Matéia, Est-ce que, Si Matéia, Si les roseaux, Les roseaux cassés, Il arrive quelque part, Il pose la question, Est-ce que parmi les prédicateurs, Quelqu'un a-t-il projet, Sur les roseaux, Les roseaux cassés, Sur les Sibatéia, Mais, Bon, On t'en est pas, Bon, On a dit, On va voir Sibatéia, Bon, A tout le soutien, Maintenant, Les rochers frappés, Maintenant, Quand on lui dit, Qu'on a déjà prêché, Il les regrette, Mais, Pourquoi, Non, Parce que, Je pensais qu'on n'avait pas encore prêché, Pour que je prêche, Alors, Il lui pose la question, Alors, Sur, Les rochers frappés, Les rochers frappés, Alors, On a misé, Les rochers frappés, Mais, Si, On a passé, On lui a dit, Encore, Les rochers frappés, On avait déjà prêché, Un jour, Par le pasteur, Maintenant, Les rochers du soleil, Alors, Maintenant, Les rochers du soleil, Alors, Les rochers du soleil, Donc, C'est le lui, Mais, Il cherche, Les rochers du soleil, Il cherche des thèmes, Par rapport à lui, Et, Ce sont des thèmes, Qu'on n'a pas encore prêché, Ça, C'est vraiment, La sorcellerie, Ça, C'est, Pirement, La sorcellerie, Parce que, Quand on parle du témoignage, Lorsqu'on parle du témoignage, Ça veut dire, C'est une chose, Mais, Dès ou trois, On parlait, Amen, Ça veut dire, C'est une chose, Confirmée par deux ou trois personnes, Dès ou trois, Dès ou trois personnes, On parlait, On parlait, Chacun d'après sa grâce, Chacun d'après sa grâce, Mais, On convergit toujours vers Christ, Mais, Rien ne se contredit, Tout, Part vers Christ, C'est ça, C'est ça, Nous sommes établis comme témoins, Nous sommes comme des témoins, Comment fait-il, Que toi, Tu es témoin, Moi, Jésus témoigne, L'autre témoigne, Maintenant, Il y a des témoignages, Il y a des témoignages, Il y a des témoignages, Et le bel amour, Il y a des témoignages, Non, Il y a des témoignages, Dans la manière, Le Seigneur a repéré sa grâce, Amen, Comment se fera-t-il, Que, Deux témoignages, L'autre peut en parler, L'autre ne peut pas en parler, Mais, Tu veux que, Éniquement toi, Tu parles, Chacun doit parler à la mesure, Que Dieu lui a faite, Ce que nous faisons, C'est ça, C'est ça, C'est ça la mission, Amen, Que les gens soient humbles, Que les gens prêchent, Non pour autre chose, Mais pour le salier des âmes, Tu te mets devant l'écran, Tu te mets devant l'écran, Il ne faut pas dire, Oh moi je l'ai dépassé, Non, Je suis tel, Je me mets devant l'écran, Pour donner une pierre, Que le Seigneur m'a donnée, Comme une charge, Amen, Pour contribuer, Avec la pierre, Dont le Seigneur m'avait donnée, Comme une charge, Et à cet esprit, Si tu as cette pensée, Donc on construit, Bien la maison du Seigneur, Bien construit, La maison du Seigneur, Qui Dieu bénisse, Amen, Amen, Et voilà maintenant, Quand tu lis Daniel, Voilà pourquoi, Quand tu lis même Daniel, Il confirme très bien, Que je lisais, Les livres de Jérémie, Daniel est en train de confirmer, Qu'il est en train de lire, Les livres de Jérémie, Mais les autres frères, À vos enfants, À un livre, Il y a un frère Mathieu, Un autre frère, Il peut être, Dans un livre, Du frère Mathieu, Mathieu, Comment il livre, À un autre frère, Mathieu, D'abord à Bibliothèque, Frère Mathieu, Parfois, Il y a une assemblée de saints, J'ai pris un exemple, Juste pour faire voir, Que le frère Mathieu, Peut s'agir, Peut s'agir d'un frère, Un prédicateur de la santé, Il a écrit sur la tente, Il a évité, Même que c'est dans le frère Mathieu, Il a évité, Demande au frère Mathieu, S'il l'a rédigé, Il demande, Auprès d'un enfant, Qui a la connaissance, Qui a fait connaissance, Auprès de Matthieu, Qui a Aristote, Parfois, Que Mathieu comprenne, Même si il y a un livre, Pour que Mathieu, Ne comprenne pas, Qu'il a un livre, Tu parles, Où est-ce que tu es en train, De départir, Amen, C'est ça la question, Il faut se poser, Où est-ce que tu es en train, De partir, Daniel a dit Jérémie, Il a dit que dans Daniel 9, J'ai lisé Jérémie, Dans Daniel chapitre 9, Daniel confirme qu'il lisait Jérémie, Et le mot là, Il n'a absolument rien, C'est là, Il n'a rien, Il n'a rien, Rien, Il est resté tel que le Seigneur l'avait créé, Et avec, Daniel, Il est resté avec le témoignage, Qu'il était le sage, Daniel est resté, Uniquement avec le même témoignage, Qu'il était le sage, Avant de lire le livre de Jérémie, Et après avoir lu le livre de Jérémie, Il était resté dans la grâce, Il était resté intact, Et d'acquis, Pour comprendre madame Bébé, Et pour, Et cela l'a aidé à comprendre beaucoup de choses, Et c'est ce que Seigneur l'a dit, Les assemblées de Saint-Ossal est fort, C'est ce que nous devons comprendre, Les assemblées de Saint-Ossal, On ne prêche pas pour se faire voir, Nous ne prêchons pas pour se valoriser, Mais nous prêchons pour que les âmes, Et les âmes soient sauvées, Nous prêchons, On a le but que les âmes soient sauvées, Que les âmes soient délivrées, Que les âmes soient sauvées, Au royaume de la lumière, Que les alors sortent du ténèbre, Vers le royaume de la lumière, C'est cela, C'est ça l'objectif, Pour lesquelles, L'objectif, Les médecines, Les médecines, Yup' constantlyだ, Attenu, l'offrande agréable devant le Seigneur, donc l'impurité disparaît très loin dans la vie, l'impurité doit disparaître, la conscience du peuple soit purifiée, les gens soient sanctifiés, c'est ça l'objectif, que Dieu bénisse, moi j'ai toujours dit à mes bien-aimés, quand tu me poses la question, si je n'ai pas encore la lumière, je dois te dire que je n'ai pas encore la lumière, si je n'ai pas la lumière quelque part, je te dirai que je n'ai pas encore la lumière sur ce point, parce que j'ai mis les serviteurs que j'ai mis dans les écritures, parce que tout simplement je prends pour exemple les serviteurs, donc j'ai fait la lecture, c'est comme ça, c'est comme ça qu'il dit, s'il n'a pas encore eu la lumière sur un point dans les écritures, il était dit, c'est comme si dans l'heure il y a Saba, Baro Bagi Moutoumogota, ça travaille, c'est comme à l'heure du Saba qu'on avait dit à quelqu'un de ne pas travailler, on a dit à tous les gens en Israël de ne pas travailler, mais ils ont vu un homme à Genève pour ramasser du bois, mais ils ont remarqué un homme qui était parti ramasser du bois, en juillet, on l'a pris, on l'a posé au prédicateur la question, on l'a posé au prédicateur la question, Moïse, quelle est la connaissance que tu peux apporter pour ces cas, il a dit, il a dit, il a dit, mettez-les d'abord à côté, je dois demander d'abord à Dieu, voyez le respect d'un prédicateur, Dieu fait de ma grâce, Dieu fait de ma grâce, Amen, dans l'ombre neuf, il y avait le problème, il y avait le problème des gens qui avaient raté la Pâques au premier mois, c'était la deuxième année, c'était la seconde année, c'est la chose dont nous sommes en train de toucher pour nous permettre d'entrer bien à Malachi, ils ont posé la question au prédicateur, Moïse, il y a des gens qui ont raté la nourriture à Pâques, il y a des gens qui n'ont pas participé à la nourriture à Pâques, parce qu'ils ont touché un mort, parce qu'ils ont touché un mort, mais non, qu'est-ce que tu as dit ? qu'est-ce que tu as dit ? il a dit, en tout cas, je ne connais rien du tout, je vais poser la question à Dieu, et le témoignage est venu dans l'Evretroie, et le témoignage est venu dans l'Evretroie, Moïse était fidèle, Amen ! Fidèle ! A la maison du Seigneur ! A la maison du Seigneur ! C'est ça ! Amen ! Au moins, 145 soldats, tu vois 145 soldats, on dit 147 personnes, qui sont partis au combat, ou bien on dit 145 personnes sont partis au combat, aux 8 ans, ceux qui n'ont pas 6-0, tu prends avec ton Z, en tout cas, j'ai fait couler un 0, j'ai fait 1-4, j'ai fait 1-4, l'assistance de l'assemblée répondrait bien 5, l'assistance de l'assemblée directement, après 5-5, après tu prends 5 plus 5, on te dit déjà, on te répond 10, après tu dis, je réponds à ton 0, je suis le seul avec 1, 1 c'est limite, c'est dur, et grave ! Donc, je suis le seul avec le Seigneur, est-ce que c'est le Seigneur d'Esprit qui t'a dit ? De l'Etat rien dit ! Non, non tout le monde ! Si je te pose la question, est-ce qu'il s'agit du Seigneur d'Esprit ? C'est le Seigneur d'Esprit ! C'est le Seigneur d'Esprit ! C'est le Seigneur d'Esprit ! Tu verras, ce sont juste ta manière de croire ! Amen ! Reste fidèle ! Il faut demeurer fidèle ! Si, ce que le Seigneur ne te donne pas ! Je ne te donne pas ! Et nous, on ne te donne pas ! Il est très propre ! S'il ne te donne pas ! Mais s'il te donne quelque chose, ou la chose dont il te donne, cherche en sorte qu'elle soit propre ! Il n'y a pas d'erreur ! Il faut sanctifier le peuple ! Il ne faut pas sanctifier le peuple ! Il faut avoir plusieurs thèmes ! Tu peux voir, beaucoup de thèmes que tu as déjà prêchés ! Mais ce qui va prendre une attaque dans le monde ! Erreur ! Erreur ! Erreur ! Erreur ! Erreur ! Mais, plusieurs thèmes ! Mais si, on entre là-dedans ! Beaucoup d'erreurs ! On ne peut même pas compter ! Mais il y a même plusieurs thèmes ! Mais cela, c'est infirable ! Parce qu'il a dit, pain avec les vins ! Parce que justement, c'était juste du pain avec les vins ! Propose-moi, récompense tes vins ! Mais là, tu n'auras pas ta récompense ! Il faut la chose quand on prêche, Ango ! Il faut quand tu prêches une chose ! Il faut tous les témoins et s'assembler témoignés ! Que les témoins s'assemblent témoignent qu'il assure les vins ! Donc, les prophètes et les apôtres ! C'est très important ! Que les prophètes et les apôtres témoignent ce que tu prêches ! Il faut reconnaître les grâces ! C'est très important ! Tout ce que je viens de dire, j'ai mentionné, c'est là juste dans le sens que nous devons reconnaître les grâces ! Ne soyez pas des orgueillés quand tu fais l'œuvre des dieux ! Il ne faut pas s'enorgueillir inutilement quand tu fais l'œuvre des dieux ! Tu n'es pas là pour que les gens t'écoutent ! Salam, 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 Femme que le Seigneur a l'obat ! Tu as bien fait ! Quelle œuvre des manières que l'éternel décote que tu as bien fait ! C'est ça la parole du Seigneur ! Amen ! Jésus-Christ, je continue à lire le verset 27ème ! Amen ! J'ai répondu, Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel ! Amen ! Regardez la réponse ! Regardez ces réponses du Jean ! Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ ! Mais j'ai été envoyé devant lui ! Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux ! Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux ! Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite ! Il faut qu'il croisse et que j'élimine ! Quel témoignage ! Celui qui vient d'ahors est au-dessus de tous ! Celui qui est de la terre est de la terre ! Et il parle comme étant de la terre ! Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous ! Il est en témoignage de ce qu'il a bien entendu ! Et personne ne ressort son témoignage ! Celui qui a récit son témoignage a certifié que Dieu est vrai ! Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu ! Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure ! Donc Jésus n'a pas l'esprit avec mesure ! Donc son esprit est illimité ! Par là Jean témoignage que Et le prophète va d'abord recevoir l'esprit avec mesure ! Par là Jean témoignage que tous les prophètes recevaient l'esprit avec mesure ! Donc comme je peux dire que chacun a reçu sa grâce et une mission ! Comme pour dire que chacun a reçu sa grâce liée à une mission ! Donc une portion ! Une portion de la vie ! Parce que ce qu'on t'a dit d'un bière chapitre premier ! Parce que quand tu prends un bière chapitre premier ! À partir verset dixième ! À partir verset dixième jusqu'au verset douzième ! Un bière chapitre premier verset dixième à douzième nous lisons dans Jésus-Christ ! Amen ! Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée On fait de ces salis l'objet de leurs recherches et de leurs investigations ! Voulant sonner l'époque et les circonstances Voilà dans le verset 11 il y a un pierre 1 Là je suis dans le verset 11 du 1 pierre chapitre premier ! Voulant sonner l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était âneux ! Et qui attesté l'avance et les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie ! Donc aujourd'hui remarquez que tous les prophètes avaient l'esprit de Christ ! Tu remarques que tous les prophètes avaient l'esprit de Christ ! Amen ! Maintenant j'ai témoigné dans le temps qui Maintenant j'ai témoigné dans le temps qui Que tous les prophètes avaient l'esprit de Christ avec mesure ! Mais Christ a l'esprit sans mesure ! Mais Christ a l'esprit sans mesure ! Donc tout ce qui était dans les prophètes Faisait Christ Jésus ! Il y a une ombre à un esprit comme Tous les instinciles, toutes les choses plutôt Des objets de bruit que les israélites Vont à l'esprit de la première année C'est ce que nous voyons dans l'ombre, c'est l'ensemble de tous les objectifs précieux que les Israéliques ont quitté avec cela l'Egypte. Donc chacun possédait une chose de bruit, tout ce qu'il possédait, c'était le tabernacle, mais elle ne le savait pas, mais Dieu savait pour qu'il soit loué. C'était le tabernacle, mais sans forme, et c'est là qu'il signe, il y a différentes grâces que le Seigneur appelle ça, chaque prophète, des différentes grâces dont le Seigneur avait fait à chacun des prophètes, retiens bien ceci. Donc tous les objets des valeurs qu'il marchait avec, c'est là parler de différentes grâces que le Seigneur avait répandues au moment de la loi. Nous voyons la grâce à Moïse, nous voyons cette grâce à Moïse, nous voyons cette grâce à Nélie, nous voyons cette grâce également dans Daniel, nous voyons cette grâce aussi dans Daniel, Toutes les différentes grâces L'esprit qui travaillait La grâce La grâce dont le Seigneur avait fait pour eux C'était la réalité Tout ça c'était la réalité Il y a les objets qui possédaient les enfants d'Israël entre leurs mains Parce que l'année La première année C'est tout un temps Moïse C'est pourquoi Jésus est en train de dire que la première année n'avait qu'une seule Pâques Mais la deuxième année il y a deux Pâques Quand nous regardons dans l'ombre chapitre 9 A partir du premier verset Nabothododad a dit verset 10e Je vais lire jusqu'au verset 11e La lecture est très bonne La lecture est salutaire Nous lisons l'amour de Jésus-Christ L'Éternel parla Moïse, dans le désert de Syrie, le premier mois de la seconde année, après leur sortie du pays d'Égypte, il dit que les enfants d'Israël célébrent la Pâque au temps fixé. Vous la célébrerez au temps fixé, le quatorzième jour de ces mois, entre les deux soirs, vous la célébrerez selon toutes les lois et toutes les ordonnances qui s'y rapportent. Moïse parla aux enfants d'Israël, enfin qu'ils célébrèrent la Pâque, et ils célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du premier mois. Entre les deux soirs, les deux soirs ici, montrent le premier soir et le deuxième soir. Il faut comprendre que les veilles, les veilles, la première veille est appelée soir. Deuxième veille, est appelée au milieu de la nuit. Troisième veille, c'est là qu'elle est appelée chambre du corps. Et quatrième veille, comme on appelle ça, veille du matin, est appelée veille du matin. Donc veille du matin depuis trois heures du matin, à téléphone de la bisottie, six heures justes. Veille du matin depuis trois heures à notre montre, jusqu'à trois heures justes. Six heures justes. Et c'est ce que Senghéryo comprend. C'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, il y a soir, coucher du soleil. Coucher également du soleil. Depuis déjà quinze heures. Depuis quinze heures. Il y a déjà soir. C'est déjà soir. Coucher du soleil. Coucher du soleil. Des ans à soir. Il y a soir. Oui, ils ont à partir de 18 heures puis 21 heures. Il y a soir. Qui commence à partir de 18 heures jusqu'à 21 heures, c'est aussi le soir. Il y a soir. C'est aussi soir. Maintenant, entre ces deux soirs. Maintenant, entre les deux soirs. Vous immolirez l'agneau. Il est écrit, vous immolirez l'agneau. Voilà pourquoi Christ a confiné à 15 heures. C'est la raison pour laquelle Christ est mort à 15 heures. Ou bien veillez-le. Ou bien veillez. Ou bien neufième heure. Ou bien neufième heure. Je lis Marc 13. Parce que celui-là, le bien-long, au fond, on appelle ça l'écriture. C'est quand je parle de l'écriture, il faut que je vous donne l'écriture. Marc 13. Verset 35. Dans son verset 35. Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Dans son verset 35. Jésus, précisément dans Marc 13, verset 35. Là, le Seigneur parle de veiller. Ici, le Seigneur mentionne de veiller. Donc, le temps qu'il va donner sont déjà de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Ou le soir, où il est à soir, il y a 20. Ça, c'est le soir de la veille. Oui, il est souvent à partir de 18h. Il commence à partir de 18h jusqu'à 21h. Et au milieu de la nuit, ou au milieu de la nuit, ou au champ du coq, ou les matins. Les matins où il est à 6h, qui la journée était. Matins où il est à veille. Les matins, s'il ne s'agit pas de 6h jusqu'à la journée. Non, c'est les matins veille. Parce que ça, on a veille de matin. Surtout aux yeux, exode chapitre 14. Il y a veille de matin quand tu prends exode chapitre 14. C'était l'état où Dieu a écroulé Pharaon. C'est l'état où Dieu avait rasé et écroulé Pharaon. L'exode 14. C'est l'exode 14. Comment on a eu l'éluia? Quand tu prends exode chapitre 14. Versets 23 à 24. Le verset 23 et le verset 24. Le temps dans la Bible, c'est très important. Le temps dans la Bible, c'est d'une grande importance. Parce que si on peut classer temps à B, on commis déjà dans la fausse doctrine. Parce qu'une fois que tu classes les temps mauvais, directement tu es tombé dans la fausse doctrine. J'ai lu exode 14, verset 23 à 24. Exode 14, verset 23 à 24. Les égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers, entrèrent après eux au millier de la main. À la veille du matin, l'éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des égyptiens. Et mis en déroute les camps des égyptiens. Il lota les roues de l'éternel. J'ai accepté la veille du matin. C'était la veille du matin. C'était la veille du matin. Ce n'était pas encore le matin. Et ça, c'est significatif. Ici, c'est significatif les problèmes qui s'est déroulés là-bas. Il faut y en mettre que Jésus-Christ sait quoi dans la veille du matin. Il faut connaître que Jésus est ressuscité aussi à la veille du matin. Et parce que quand les femmes allaient au tombeau, ils faisaient encore nuit. Parce que quand les femmes allaient au tombeau, ils faisaient encore nuit. Parce qu'il fallait à la quatrième veille. Parce qu'il fallait à la quatrième veille. Aper sa solution. Que donne la solution. Et Makutagi déjà s'est abîmée au tombeau. Et on l'a retrouvé déjà sortie du tombeau. Il y a un moment où vous remarquez. C'est ainsi qu'il disait à ses disciples. La boîte où on va précéder. Pendant qu'ils étaient dans la barque, qu'il leur avait dit de lui précéder. Pendant qu'il les avait suivis. C'était la quatrième veille. C'était à la quatrième veille. C'est à ces temps-là d'azomber sa solution. C'est à ces moments-là qu'ils donnent la solution. Donc il y a tout mis. Tout mis. Tout mis. Tout mis. Amen. À ces temps-là, ils ont oublié fantômes. Alors, vous rassurez-vous bien que c'est moi. En ces temps-là, les disciples, en le voyant sur les autres de marché, disent. C'était à la quatrième veille. Rassurez-vous que c'est moi. C'était à la quatrième veille. Pour raconter à l'Isani. Pour dire quoi ? Le Seigneur a eu qu'au chassé Adam la jardin au coucher du soleil. Pour dire que le Seigneur est venu chasser Adam au coucher du soleil. Il est venu. Il est venu. À s'ambici, Adam. Il a jugé. Quand Azaïko, comme en Adam, tombait de la nuit Azaïko Badam. Vers les chassés Adam. Tomait de la nuit sur Adam. Il est en train de s'effectuer. Vers les chassés de la nuit. C'est ça, Azaïko 21 dit. Sentinelle, qu'est l'utile de cette nuit ? C'est ça, Azaïko 21 qui dit. Sentinelle, qu'est l'utile de la nuit ? Parce qu'il y a nuit comme mort. Parce qu'il y a nuit comme mort. La mort qui régnit. La mort qui régnit. C'est dans Job 10, verset 20 à 22. C'est dans Job 10, verset 20 à 22. La mort. La mort, c'est le lieu ténébre. La mort, c'est le lieu ténébre. Or, le Seigneur, en premier jour de la création, quand il a vu les ténèbres, il a appelé les ténèbres nuit. Or, le Seigneur, là, la création, lorsqu'il a vu les ténèbres, il a appelé les ténèbres nuit. Dieu bénisse. Amen. Ça, c'est la nuit de la mort. Ça, c'est la nuit de la mort. Or, la nuit a déveillé. Or, la nuit a déveillé. Donc, négozons le monde, on a depuis la suite d'Adam. La mort régnit. La mort régnit. On cherchait celui qui devait vaincre la mort. On cherchait celui qui devait vaincre la mort. Donc, il fallait le temps et la loi, les psaumes et les prophètes. Il fallait que le temps passe. La loi, les psaumes et les prophètes. Comme trois veilles. Comme trois veilles. Mais il y a comme quatrième veille. Mais Dieu devait venir comme la quatrième veille. Dieu bénisse. Pourquoi il marchait la quatrième veille ? Pourquoi il était marché la quatrième veille ? Que Dieu vraiment a la favorable pour la vie. Ce sont des choses... Tout simplement pour nous en couper, ça va préciser. Ce sont des choses dont nous sommes en train de parler juste pour vous donner des précisions. Je rentre dans la lecture. Il y a un nombre chapitre neuf. Il y a un peu la lecture des nombres chapitres neuf. Nous avons un nombre neuf, pourquoi ? Pourquoi suis-je en train de lire le nombre neuf ? Nous avons un nombre neuf pour confirmer que la deuxième année, il y en a deux Pâques. Dans le nombre neuf, quand je le lis, c'est pour confirmer qu'il y a la deuxième année pour ces deux Pâques. Lorsque tu vois le verset premier des nombres neufs, l'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï. Les premiers mois de la seconde année. Amen ! La seconde année. Après leur sortie du pays d'Égypte. Après la sortie des enfants d'Israël. Là, l'attentement de la seconde année et ils avaient connaissance que la première année passera quand la Pâques mort. Là, quand on parle de la seconde année, la connaissance que possédait Israël, c'était qu'il s'agissait, il existait une seule Pâques dans l'année passée. Dans l'année qui était passée. Il dit que les enfants d'Israël célébraient la Pâques au temps fixé. Vous la célébrerez au temps fixé. Le 14e jour de ces mois, entre les deux soirs, vous la célébrerez selon toutes les lois et toutes les ordonnances qui s'y rapportent. Moïse parla aux enfants d'Israël en fait qu'ils célébrassent la Pâques. Et ils célébrèrent la Pâques le 14e jour du premier mois. Entre les deux soirs, dans le désert de Sinaï. Les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres qu'il y a l'Éternel avait donné à Moïse. Il y a des hommes qui s'est trouvant impurs, à cause des morts, ne pouvaient pas célébrer la Pâques ces jours-là. Ils se présentèrent le même jour devant Moïse et Aaron. C'était la deuxième année. C'était la deuxième année. Et ces hommes dirent à Moïse, nous sommes impurs à cause des morts. Pourquoi, Seigneur, nous privés de présenter au temps fixé l'offrande de l'Éternel au milieu des enfants d'Israël ? Moïse leur dit, attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. Vraiment fidèle. Vraiment, l'homme fidèle. J'aime ça. J'aime ça. Dieu, fais-moi grâce que je sois fidèle. Dieu, fais-moi grâce que je sois fidèle. Vous savez que je ne connais pas que je dise, je ne connais pas. Il y aura des gens, parfois j'ai l'éloché, il parlerait aussi, il sait que moi je ne connais pas. Il y aura des gens qui viendront, peut-être les générations suivantes, qui viendront, ils l'enseignent. Parce que l'œuvre du Seigneur continue. Parce que l'œuvre du Seigneur continue. Mais que Dieu me fasse grâce à la grâce de la grâce de la grâce de la pureté, avec la propriété. L'enseigne, ça n'a reproché. L'enseignement ne doit pas avoir des reproches. C'est ça. Ils ont lapidité par les prophètes. Qu'elles ne sont pas lapidées par les prophètes. Amen. Et lorsqu'il a eu le temps de prier, et l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, verset 10e. Et dis-leur, si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impuré à cause de mort, ou est en voyage dans les lointains, il célébrera la Pâques à la mer de l'Éternel. C'est au second mois. Ah, deuxième année a ajouté la seconde Pâques. À la deuxième année, on a ajouté la seconde Pâques. Que Dieu soit loué. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. La première année, c'est tout un homme Moïse. La première année, c'est tout un homme qui est appelé Moïse. La deuxième année, Adam Mola qui est sur la terre. La deuxième année, il est marché sur la terre. Il a marché sur la terre. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. En lui, il y a deux Pâques. En lui, il y a deux Pâques. Il y a les gens qui ont manqué ou raté la première Pâques qui est dans la deuxième année. À cause des morts. Bati Kali a accroché la loi. Ils se sont accrochés à la loi. C'est Israël qui a manqué la première Pâques. C'est Israël qui a manqué la première Pâques. Dans la deuxième année. Dans la seconde année. Parce qu'il y a toujours célébré la Pâques la deuxième année. 1 Corinthiens 5 et l'homile. Verset 7. La Pâques, notre Pâques a été émouillée. Nous qui célébrons la Pâques 1 Corinthiens. 5, le verset. 7, le 8, par lesquels nous qui célébrons la Pâques. Oui, c'est ça. J'ai dit ça en nom de Jésus-Christ. Amen. Fait disparaître le vieux le vin. Et c'est pourquoi tu dis qu'à ma soume. C'est pourquoi il faut que nous abandonnions les péchés. Qui c'est Jésus-Christ ? Moussala et Moussala ? Tu connais les vœux qu'a effectué Jésus-Christ ? Tosu, Hébreu 9. Tosu, Hébreu 9. Verset 13, verset 14. Tosu, Hébreu 9, verset 13, verset 14. Tosu, Hébreu 9, verset 14. Parce que Moussala comprend que Christ est Moussala, quoi ? Parce que quelqu'un peut-être ne comprend pas qu'est-ce que Christ est venu faire. Hébreu 9, verset 13 et 14. Oui, Amen. Nous lisons dans l'essai de Jésus-Christ. Amen. Car si les sangs des taureaux et les boucs et la cendre d'une vache répandues sur ceux qui sont suivis, sanctifient et procurent la pureté de la chair. Voilà, les sangs des boucs, sanctifient, ils ont purifié, ils ont fait sa pureté de la chair. Les sangs des boucs et des taureaux et la cendre, tout ça, ça procurent une pureté de la chair. Maintenant, verset 14, il y a Hébreu 9. Les versets 14, il y a Hébreu 9. Combien plus les sangs de Christ qu'il par un esprit éternel s'est offert lui-même sans gâche à Dieu ? Périfiera-t-il votre conscience des œuvres mentes afin que vous serviez les dieux vivants ? Amen. Israël ne servait pas dans l'esclavagisme. Israël ne servait pas dans l'esclavage. Avant qu'elle servie, une fois, elle a libéré l'esclavage. Avant de servir le Seigneur, il doit être libéré de l'esclavage. Avant qu'elle louait le Seigneur ? Pour louer le Seigneur. C'est ce que l'Écriture déclare. C'est ce que déclare l'Écriture ici. Combien plus le sang de Christ, verset 14, émébreu 9, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans gâche à Dieu, « Périfiera-t-il votre conscience des œuvres mortes ? » « Enfin, que vous serviez les dieux vivants. » L'œuvre de Christ est pour purifier l'intérieur. L'œuvre de Christ est pour purifier l'intérieur, la conscience. Au moment où ça a été, il y a des choses toujours mauvaises. Tu ne peux pas dire tes pensées, c'est toujours pensées. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Amen. Là, il ne peut pas dire que l'Écriture est pour la conscience. À l'extérieur, on te trouve bien. Il ne peut pas dire que l'Écriture est pour la conscience. Dis ces mots que tu es dans les mauvaises plans. C'est un bonheur. Parce qu'à l'intérieur, il y a des mauvaises plans. Tu penses à la haine, la impudicité, la haine. Comme on dit ça, tu cherches à tuer les gens. Tu cherches à tuer les gens. C'est toujours à voir les manes. L'Écriture est pour la conscience. À l'extérieur, tu souris. Mais on est à Sinaï ? Parce que l'œuvre de Christ, c'est pour sanctifier la conscience. Que les œuvres mortes finissent. C'est ça l'œuvre de Christ. Les péchés ne doivent jamais être mentionnés, nommés parmi nous. L'impudicité. L'orgueil. L'orgueil. Hypocrisie. L'hypocrisie. Les mensonges. Les mensonges. Duplicité. Duplicité. Tout ce qui est semblable à ce que j'ai fait est libre. Tout ce qui est semblable par rapport à ce que j'ai fait. Où est-ce que les œuvres de la Chère ? Qui sont les œuvres de la Chère ? Jésus-Christ a vaincu tout. Jésus a vaincu tout. Son sang est paixant. Jésus-Christ a vaincu que notre intérieur est à la purification. Son sang est élu vrai pour que notre intérieur soit purifié. Amen. Aussi le docteur qui est là. Aussi le docteur qui est là. Tu pensais toujours. Pensez mauvaise. Pensez mauvaise. T'es pensé toujours sale. Mal propre. Tu sais combien Dieu avait tué les mondes au temps de Noé ? La raison, lui qui est juge, parce que juste les pensées de l'homme étaient tournées uniquement vers le mal tous les jours. Il ne faut pas se construire, frère, lorsque tu sens qu'au-delà de toi, ça ne va pas. Il y a l'impurité. Prie beaucoup. Prie. Amen. Si tu vois que tu ne sauras pas que des manques secournent par d'autres frères, c'est pour cela qu'ils sont ensemble. C'est ça. C'est ça. Il y a d'autres personnes, même s'il fait des milliards et des milliards de prières, la finition, c'est la masturbation. Mais il faut parler, frère, ce n'est pas ta nature. Les diables, les diables, les ocoliers, ils ont la péchée. Parle. Confesse. Compris pour ça. Même s'il a l'invité combien de fois, il finit toujours à la participation. Ce n'est pas ta nature, bien-aimé. Confesse, parle, à tes diables, on voit tes soutenus. Tu es enfant de Dieu, frère. Tu es un enfant de Dieu, bien-aimé. Tu es un enfant de Dieu, bien-aimé. Il ne faut pas garder le péché au-dedans de toi. Amen. Enfin, Dieu, on t'en a la fin de pronom. Tu regardes le film pornographique. Vous allez avoir marié ou non marié, ce n'est pas propre. Et c'est un péché qu'on t'en a la fin. Marie ou célibataire, il ne faut pas s'envrouler que je suis marié, ça ne fait rien. Ce n'est pas propre pour quiconque est dans le Seigneur, pour regarder des tels genres de films sales, malpropres. Je vais vous montrer que l'homme ne me met pas mal, il y a quelque chose que je vous mettrai pour que j'ai choisi, je n'ai pas 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 choisi, Jacques n'ai pas choisi, je n'ai pas choisi. Je n'ai pas choisi, je n'ai pas choisi, je n'ai pas choisi, je n'ai pas choisi, bien d'autres personnes un réseau des médecins non va regarder est ce que je vais te poser la question où est ce que paul pierre bien plutôt et jacques ont regardé c'est là cependant ils avaient des femmes ils ont donné les nésons donné naissance à des enfants ils ont engendré des enfants ils avaient des films et pour nos graphiques dans les champs il vit très sale il vit mal propre mal saine très impudique plein de aussi libère toi de cela libère toi de cette vie c'est diable c'est diable et je troublais au moyen où vivre la communion avec dieu et à terre ça te trouve la façon de vivre la communion avec ton dieu il n'y en a plus est ce qu'il faut obéir aux hommes est ce qu'il faut obéir aux hommes qu'à dieu il faut obéir à dieu l'obéissance non pas aux hommes quand un homme présente quelque chose aux inséros sa sagesse la sagesse humaine est diabolique charnel c'est ce que notre pasteur jacques nous a prêché quand même diabolique charnel quand un homme te présente une chose qui est sale selon ce que notre frère jacques dit que c'est diabolique c'est charnel dans jacques 3 dieu est capable il y a pour l'ombre la puissance sexuelle on propose un amour frère dieu est capable d'enlever d'oté l'impuissance sexuelle que tu peux avoir frère dieu est capable de tout dieu est capable de tout dieu est capable d'arranger d'améliorer ta chambre dieu est capable dieu en est la possibilité garde la vie de la pureté de la sanctification le seigneur sera dans ta chambre le seigneur va pénétrer dans ta chambre et je sens à moi de dire que la plupart des gens sont emportés dans ta chambre et j'essaie à moi de dire que la plupart des gens sont emportés par des choses pareilles masturbation, chimie pornographique, des mauvaises images des mauvaises images le diable est fou et va mourir à ta auquel on a cité mais au fait qu'il apporte l'image il connaît que telle image est assurée à combattre des prières il faut que on s'est à l'attentat on vit en attentant ta image il n'y a pas de la même motel de mon corps même des secondes au fixé au aimer et s'il y a une île on a contre la mondiale il faut savoir que les âmes le cherche si c'est mal que tu tombes dans les grosses des gens il veut juste que tu te suis en regardant une petite mauvaise image quand tu regardes j'ai écrit ça dans le baguère même une partie il y a un corps il y a un corps tout ton corps est dans le noir j'ai dit j'ai dit même lorsqu'une partie de ton corps une toute petite il entre dans le terrain il s'agit de tout ton corps qui est totalement dans le terrain totalement la jeunesse souffrit la vie à la souffrir dans la vie à la souffrir dans la vie à la souffrir il y a un oiseau comme un épilicité on a eu un téléphone des paroles légères avec les filles c'est la mort tu as mangé quoi c'est la mort comme les nutritionnistes il pose la question tu as mangé quoi et ça n'importe quels liens tu appelles une soeur poule vie tu as mangé quoi tu es devenu nutritionniste ça n'a pas de sens tu n'as pas de sens si tu appelles des choses différentes tu pries pour elle pour lui tu es un message de dieu tu es un message de dieu tu transmets le rachetons le temps bien aimé il s'agit de racheter le temps bien aimé tout ce que tu vois dans le monde des polygrafes tes yeux voient passer rare passer rare les diables te cherchent dans des souillis les diables te cherchent dans des souillis au fond du kakaboué au kangeri moutumogo kanda tu te mets c'est là comme ça tu commences à t'énerver à t'irriter contre quelqu'un il ne t'en rien ce sont des souillis ce sont des souillis libère-toi c'est très important libère-toi de cela c'est très important l'oeuvre du christ et zaraki enfin que notre conscience est à la purifier de toute oeuvre mauvaise et le moi l'oeuvre que christ a faite c'était pour protéger notre conscience pour que les mauvais êtres soient ôtés c'est ça l'oeuvre du christ c'est par la prière mais la sanctification c'est aussi par la parole c'est par la parole et la prière que la sanctification vient de la vie d'un christ c'est très important très important Qu'est-ce que nous avons remarqué Alors peut-être il y a un Corinthien 15.5 Qu'est-ce que nous remarquons Qu'est-ce que nous remarquons Lorsque nous lisons dans un Corinthien chapitre 5 Parce que nous sommes dans notre enseignement Quand je sens quelque chose Que Dieu me pousse à parler Je dois parler C'est pour sauver plusieurs Quand je sens que cela est inspiré de Dieu Je dois parler, c'est pour sauver plusieurs Amen Donc toi qui es lié dans cette vie Et en tout cas il faut quitter Toi qui es lié dans cette vie Il faut juger pour ne quitter Il faut que ta conscience sera purifiée de toute oeuvre mauvaise Ta conscience doit être purifiée de toute mauvaise oeuvre Elle doit être ôtée de ta vie Donc ma bonne oeuvre n'est comme elle Je parle d'abord de conscience Je parle d'abord de la conscience Parce qu'on pose à la part Tu as la péchée de mon côté Tu peux être là On ne te surprend jamais dans le comique C'est comme quelqu'un qui est dans le sacerdot salon C'est comme quelqu'un qui est dans le sacerdot salon Tu peux être là très bien Dehaut Mais le problème qu'il effectue dans le salon Quand il entre au salon, douche Quand il entre au salon, douche Quand la personne fait tous ces mouvements-là Douche, salon, chambre, ainsi de suite Les problèmes que la personne fait Quand elle est au salon Lorsqu'elle est seule Dieu connaît Dieu connaît Nous n'avons pas à dire Dieu connaît Confesse Il vient confesser ses mains pour éviter des problèmes avec Dieu Et il va s'amber la peau naïe au fond On doit prier pour toi pour que tu sois délivré Et la conscience est qu'on m'appuie Et que ta conscience soit qui C'est ça l'œuvre de Christ Il faut que ton intérieur ait pensé au bien Il faut que ton intérieur ait pensé au bien C'est ça l'œuvre de Christ Philippien ne dit que Ayez les sentiments qui étaient en Christ C'est ça l'ordre Philippien ne dit que Ayez les sentiments qui étaient en Christ Quand on dit ayez c'est l'impératif C'est un ordre Ayez l'impératif C'est à l'impératif Qu'on tient à penser que c'est l'impératif C'est un ordre Il ne faut pas juger en disant que Je vais avoir en même temps les pensées de Christ En moitié Et même les pensées en moitié Ayez les sentiments qui étaient en Christ Plutôt il faut avoir les sentiments qui étaient en Christ Très important Très important Et quand Frère Pille Paul prêche la parole Et quand le bien-aimé Paul prêche la parole Il a envoyé la lettre aux Philippiens A partir du verset 4 d'une à 8 Philippiens 4 Philippiens 4 à partir du verset 4 d'une à 8 Quatre jusqu'au 1 Génial dans le Jésus Christ Amen Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur Je le répète Réjouissez-vous Amen Que votre douceur soit connue de toutes les autres Amen Le Seigneur est proche Amen Ne vous inquiétez de rien Mais en toute chose Faites connaître vos besoins à Dieu Par des prières et des supplications Avec des actions de grâce Amen Et la paix de Dieu Qui surpasse toute intelligence Gardera vos pensées Et vos pensées Amen En Christ C'est ça l'imiteur C'est ça l'objet de famille Il faut que tes pensées soient gardées Il faut que tes pensées soient gardées En Christ En Jésus Il y a moi remis dans le verset 8 C'est ça qu'il dit au verset 8 Au reste frère Au reste frère Que tout ce qui est vrai Que tout ce qui est vrai Tout ce qui est honorable Tout ce qui est juste Tout ce qui est pu Tout ce qui est aimable Tout ce qui mérite l'approbation Ce qui est vertueux Et dire les louanges Sois l'objet de vos pensées Amen C'est ça l'enseignement de Christ C'est ça l'enseignement de Christ Pensez La pensée La pensée La mauvaise pensée a fait que Des actes mauvais se tournent dans la menthe Autant des mauvais dieux A détruire le monde La mauvaise pensée a poussé les gens A déposer des mauvais actes Et que cela irrite Les yeux des créateurs C'est ça Bien, c'est ça L'évangile L'évangile Il ne s'agit pas seulement de parler, parler, parler Il faut maintenant que la sanctification Soit dans tes pensées Puis dans ta vie Ce qui est pur Ce qui est pur Ce qui est honorable Ce qui est honorable Juste Juste Vertueux Vertueux Donc il y a des vertus Ce qui a des vertus Des qualités Des valeurs Des qualités Des valeurs Amen Il y a un monde de faux pensak C'est ce qu'il faut penser A tout ça Quelque part Pense On les a vertus Même si tu es quelque part Pense Ce qui est vertus Pense On les a pur Des pensées pur Et nos pensées A saleté Et nos pensées Très sales Là quand tu vis comme ça Tu méprises L'oeuvre de Christ Là quand tu vis dans ces sens Là avec des mauvaises pensées Très sales Tu méprises L'oeuvre de Christ Bien aimé Rachetons le temps Car les jours sont mauvais Rachetons le temps Car le jour Est très mauvais Bien aimé Alors nous remarquons que Nous remarquons que Dans 1 Corinthiens 5 Dans 1 Corinthiens 5 C'est pourquoi le Bac Il fait disparaître Les vieux vins Amen Enfin que vous soyez Une patte nouvelle Puisque vous êtes Sans les vins Car Christ Notre Pâque A été immuné Amen Nous sommes sans les vins C'est la manière Où Dieu nous a cachés En Christ Nous sommes sans les vins C'est la manière Où la façon dont Dieu Nous a cachés Dans Christ Mais sur la terre On doit faire disparaître Les vieux vins On doit faire disparaître Les vieux vins Avoir une vie A sanctification Avoir une vie De sainteté Il y a crainte La crainte de Dieu Et verset 8ème Et dans son verset 8ème Il y a un Corinthiens 5 Un Corinthiens 5 Célébrons donc la fête Non avec du vieux vins Non avec un vins De malice De méchanceté Mais avec un vins Sans le vins De la pireté Et de la vérité Que Dieu soit loué Amen Donc nous aujourd'hui Nous célébrons la Pâque Donc nous aujourd'hui Nous célébrons la Pâque Dans la deuxième année Dans la deuxième année Mais Israël A raté cette Pâque Israël a raté cette Pâque Amen Il a touché à la mort Il a touché à la mort Donc il a mal compris Les Écritures Il a mal compris Les Écritures Sauf comprendre Le mal des Écritures C'est que tu as saisi la mort Donc ce que tu comprends Le mal des Écritures C'est que tu as touché Et mort Là Osa la fête à Pâques Là tu ne participes pas A la fête Mais la promesse C'est le dit Mais la promesse C'est lui qui a raté Le premier Pâque Dans cette année C'est lui qui a raté La première Pâque Dans la seconde année Quand on célébrera C'était après En été Toujours dans la même année Toujours dans la même année Mais à son temps Et à son temps Amen Voilà pourquoi Nous enseignons ceci Voilà pourquoi Nous enseignons ceci L'enlèvement de l'Église Te clôtira Ta année à grâce L'enlèvement de l'Église Ne clôture pas La nuit de la grâce Si tu clôtures La nuit de la grâce A la lèvement de l'Église Cherche où tu peux Mettre l'ombre 9 Amen Alors Nous avons Nous avons Nous avons Célébré Pâques Dans l'ombre 9 Maintenant Nous avons Qui sont en train De célébrer La Pâques Dans l'ombre 9 Dans la deuxième année Dans la seconde année Parce que la deuxième année C'est en Christ Parce que la seconde année C'est en Christ Première année C'est en Moïse Première année C'est en Moïse Amen J'ai rencontré Marjoui Cette écriture Ils prennent C'est bien Ils disent que Les gens qui ont raté La première année Ils disent qu'ils ont raté La première année Sans éclatation Tu as mal apprécié Là où tu avais enseigné C'est là Retourne Sois humble C'est en Moïse Parce qu'ils disent La deuxième année Parce qu'ici c'est la seconde La deuxième année C'est toute une personne C'est Christ C'est Christ La première année C'est nous qui n'avions pas C'est nous qui n'avions pas C'est Israël Il a touché la mort Il a touché la mort C'est ce qui a dit Que les premiers Seront les derniers C'est ce qui a dit Que les premiers Seront les derniers Amen Les pharisiens Les gens de mauvaise vie Vous dévasseront C'est ce qui dit Maintenant Aux pharisiens Que les gens Les gens de mauvaise vie Vous précéderont Dans le royaume C'est la deuxième année 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 Il a fait de ceux Qui étaient derniers En premier Alors Israël Qui manque cette Pâque Israël Qui manque cette Pâque C'est la venue Il a saisi la mort C'est pour dire C'est du fait Qu'il avait saisi la mort Dieu l'a châtié Parce qu'il était dans l'impurité Et Yambon Osé 5 C'est ce qu'Osé 5 Parce que quand Israël Rejette les commandements Parce que lorsqu'Israël Rejette les commandements Avant d'entendre Aux et 5 Avant de lire Aux et 5 Je vais prendre Aux et d'avons Aux et d'avons Parce que La ligne Vraiment Toutes choses Sera bien placées Mon souhait Que toutes choses Sera bien placées Par la grâce Du Seigneur Par la grâce Du Seigneur Jésus Christ Bien sûr Dans quoi Aux et 5 Je vais retourner Aux et 5 J'envole déjà Mais dans quel âme La déterronome J'ai bien C'est là Mais je pars d'abord Dans le déterronome 28 Amen Dans le déterronome Verset 15ème La déterronome 28 J'ai l'honneur de Jésus Christ Amen Après donc On a verset 61 D'un à 63 Après nous allons Toucher le verset 61 Jusqu'au verset 63 Verset 15ème La déterronome Mais si tu n'obéis Point à la voie De l'éternel Ton Dieu Si tu n'observes pas Et ne mets pas En pratique Tous ces commandements Et toutes ces lois Que j'ai Des préespris Aujourd'hui Voici toutes Les malédictions Qui viendront Sur toi Et qui seront Ton partage Maintenant Il y a des malédictions Qu'il y a des malédictions Qui sont mentionnées Là Lorsqu'Israël Rejette les commandements Mais Dans quel Verset 60 Je prends Les versets 60ème Tine Verset 63 Il amènera Les peuples malades Ça veut dire Ils vont trouver Les peuples malades Ou déchirés Ou blessés Voilà pourquoi On va guérir On parle de la guérison Jamais On ne peut pas parler de la guérison Si quelqu'un est en bonne santé Ça n'a pas de sens Ça n'a pas de place La guérison La guérison Et où il y a Pour la guérison Place malade La guérison Vient pour guérir Là où il y a la maladie Quand Israël Rejette Les commandements Quand Israël Rejette les commandements Dieu frappe Israël Et la maladie Tout commence à frapper Il serait de la maladie Amen Il amènera Sur toi Toutes les maladies L'Egypte Devant lesquelles Tu trembleras Elles s'attacheront A toi Et même l'Eternel Fera venir sur toi Jusqu'à ce que Tu sois détruit Toutes sortes de maladies Et des plaies Qui ne sont point mentionnées Dans les livres De cette loi Après avoir été Aussi nombreux Que les étoiles du ciel Vous ne resterez Qu'un petit nombre Parce que Tu n'auras pas Obéi A la voie De l'Eternel Ton Dieu Or la voie De l'Eternel C'est Jésus Christ La voie De l'Eternel C'est Christ Amen C'est Jésus Christ C'est Jésus Christ Il a dit Le ciel a déclaré Il a dit Le ciel a déclaré En lui J'ai mis Toute mon affection Disant Qu'en lui J'ai mis Toute mon affection Écoutez-le Écoutez-le Oh là Amen Mais Israël A réjeté Christ Alors Alors Israël A réjeté Christ Jean est venu Au commencement C'était la parole Et la parole C'est avec Dieu Et la parole Il est venu Chez les siens Il s'agit De la parole Et les siens Ils ont passé Mais les siens C'est ça la voie De Dieu C'est la voie De Dieu La voie de quelqu'un C'est lui-même La voie de la personne C'est elle-même C'est ça Amen Verset 63 De même De même que l'éternel Prenez plaisir A vous faire du bien Et à vous multiplier De même L'éternel Prendra plaisir A vous faire Périr Et à vous détruire Et vous serez Arraché du pays Donc il va Entrer En possession C'est ce que Jésus Affirmation aussi Dans Matthieu Parce que Le pays Oyo Zambapessa Qui Abraham Parce que Ce pays Dieu l'avait donné A Abraham Et brekatre Comme repos Et brekatre L'appelle Comme repos Comme le jour A sabbat Comme le jour Et comme le royaume Comme un royaume Et dans Matthieu 21 Et dans Matthieu 21 Dans la Bible Pour le nom Des livres Des Matthieu Verset 21 Chapitre 21 Verset 43 Verset 43 Verset 21 A ou Anazon Insiste Ici J'insiste Pourquoi On est en train De parler De la guérison Cela veut dire C'est à dire La guérison La guérison Viendra Trouver La maladie Et retrouver La blessure Pour la guérison Viendra Trouver La blessure Pour la guérir Dans Matthieu 21 Verset 43 Verset 44 Amen J'ai le nom De Jésus Christ Amen C'est pourquoi Je vous le dis Le royaume De Dieu Vous sera Enlevé Ce royaume De Dieu Il y a le nom Il y a le nom De la guérison De la guérison Et le royaume De la guérison Ce royaume De Dieu Vous savez Que de la guérison 21 Parle 28 Parle 28 Verset 63 Verset 63 Vous serez Arrachés Du pays Vous serez Arrachés Du pays Donc il va Entrer en procession Donc tu entreras En procession Ce pays Là Les pays Ils ont dû Finir un royaume C'était Une image Du royaume C'est ce qui Bricate Les autres C'est ce qui Parle Bricate Aussi Qui nous parle C'est là Maintenant Quand il rejette Le commandement Lorsqu'il serait De rejeter Le commandement Dieu Retire Cette terre Donc l'objectif Et l'actif De Dieu C'est de retirer Cette terre Arrachés Parle De la terre Il les a Arrachés De la terre Vous parlez Du ministère De Jérémie Ah là Tu parles Du ministère De Jérémie Parce que Psaume 80 Verset 9 Parce que Dans psaume 80 Verset 9 Dieu dit Que j'ai arraché Un arbre De jute Dieu dit Qu'il a arraché L'arbre de vigne En Égypte Et j'ai chassé Les nations Et j'ai planté Cet arbre Il dit Que j'ai chassé Les nations Et j'ai su Planter Cet arbre Et Esaïe 5 Verset 7 Répond Dans Esaïe Maintenant Chapitre 5 Verset 7 La vie De l'éternel Le psaume 80 Verset 9 Et le vide C'est Israël La vie De l'éternel Donc Mention Le psaume 80 Verset 9 S'il s'agit d'Israël Maintenant Dieu envoie Jérémie Je te donne le ministère Il dit Je te donne le ministère D'arracher D'arracher Amen Et le planter encore Et le planter encore Portion d'arracher C'est ce que nous avons pu C'est table là Aller à Babylone La portion d'arracher C'est ce qui consiste De l'arbre Qui partent en Babylone Qui est Israël Sochoterie Jérémie 25 Lorsque tu regardes Jérémie 25 A partir du verset 1er D'un verset 5ème A partir du verset 1er Jusqu'au verset 5ème Jérémie a tout ça La mention Tous les années Oya ça Il y a un ministère Il a Qu'on a Qu'on a ramené Israël Là Il a bon sentiment Jérémie Il fait mention De toutes les années Qu'il a y a passé La manière dont il a Litté pour amener Israël Au bon sens Et Israël Il n'a pas voulu Et Israël Il n'a pas voulu Et ensuite A l'acquis Que le Seigneur Dit dans verset 9 Il y a Jérémie 25 Mais non Dans Jérémie 25 Le verset 9ème Jérémie promet Que l'éternel L'éternel dit J'enverrai mon serviteur De Mouhannes J'enverrai mon serviteur Parce que Dieu Finait dans ses promesses De infidèles Comme Israël avait réjouillé La loi de temps Il fallait que Dieu Arrache cet âme Il fallait que Dieu Arrache cet âme Il y a un message C'est ce que Jérémie Tu es le ministère d'Aaché Voilà pourquoi il a dit Jérémie Que tu es le ministère d'Aaché Et de planter aussi Et de planter aussi Et moi vous remarquez que C'est ce que tu remarqueras que Au début Jérémie a sommé La Israël prostituée Au début Jérémie a appelé La Israël prostituée 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 Jérémie de Trois Trois Quatre Quatre Dans la commune Jérémie 31 Lorsqu'il a atteint Jérémie 31 Il a dégué la Vierge Il a appelé Vierge Cela veut dire Dieu l'a pardonné dans la bouche de Jérémie L'activité dans la mort étant prostituée Mais Dieu c'est ce qu'il y a qui a purifié Mais il fallait que Dieu le purifie De la bouche de Dieu c'est ce qu'il y a qui a prostitué l'homme Il fallait que de la bouche de Dieu Le langage des prostituées C'est maintenant dans Jérémie 31 verset 21 C'est pour cela dans Jérémie 31 verset 21 Il a fait Vierge Reste ici Place tes poteaux Prends-le dans la route Au chemin que tu as suivi Réviens Vierge d'Israël Réviens dans un pays qui soit à toi Amen Donc là Dieu permet qu'Azala replanté Là Dieu permet qu'Israël soit replanté dans la terre promise Donc Azala planté de nous Donc qu'il soit planté de nouveau C'est prophétique de nous C'est là le prophétique de nous Donc Dieu a-t-il retiré par le royaume Donc Dieu a-t-il retiré par le royaume Qui est la parole Qui est la parole Quand Bazo rejetait le commandement La voie de Dieu Pour Israël rejette l'enseignement Le commandement qui est la voie de Dieu C'est ce que nous lisons Dans verset 43, 44 et en Matthieu 21 Amen Nous lisons au nom du Saint Jésus Christ C'est pourquoi Je vous l'ai dit Le royaume de Dieu vous sera enlevé Et sera donné à une nation Qui a rendra les fruits Cette nation là Nous lisons au nom du Saint Jésus Christ Amen Vous au contraire Vous êtes une race C'est le 9ème Il y a un pierre 2 Amen Un sacerdote royal Une nation sainte Un peuple acquis Enfin que vous annonciez Les vertus de celui qui vous appellait Les ténèbres à son admirable lumière Voilà une nation sainte Une nation sainte Qui a rendra le bien Cette nation c'est l'église Cette nation s'agit de l'église C'est l'église qui reçoit le royaume C'est l'église qui reçoit maintenant le royaume Et signe le royaume C'est la terre d'Abraham Et signe de ce royaume c'était la terre d'Abraham Que Dieu bénisse Amen Il y a moins la terre Les a représentées comme une épouse Comme une femme aussi C'est pourquoi dans les saintes écritures La terre est aussi présentée comme une épouse Comme une femme C'est dans Isaïe 62 verset 4 Mètre aux huiles d'Apocalypse 12 Nous prenons l'Apocalypse 12 A partir de ses premiers Amen Non lisons au nom de Jésus Christ Un gracie du baril dans le ciel Une femme enveloppée du soleil La ligne sous ses pieds Et une couronne de douze étoiles sur sa tête C'est ce que j'ai toujours dit, que si Dieu ne t'a pas donné une chose, ne prêchez pas, c'est simple. D'autres personnes qui voient le soleil et l'étoile, qui voient la ligne, qui voient la ligne, comme un astronaute, comme un astrologue, géographe, éclipse, où est le soleil, lille, tu vois le soleil, la ligne, les étoiles, éclipse, éclipse. C'est ce que j'ai dit, tu prêches très mal. Lille où j'ai placé la ligne, la ligne ici, là où la femme a placé ses pieds. Pourquoi ? Pourquoi on a mis sa ligne ? Pour parler d'une terre. Que Dieu avait arraché un arbre. Que Dieu avait arraché un arbre. Mais cette terre-là a appris une autre nation à une femme de la terre. Et Dieu l'a donné à une autre nation qui est assise là. Et a présenté cette terre-là comme l'île. Et il a présenté cette terre-là comme l'île. Et à moi, je joue ce titre premier, verset troisième, il dit que « La plante de tes pieds foulera. » Comme possession, comme héritage. Dans le verset vraiment, l'île est comme héritage de la femme. Cela t'est donné comme une possession, comme un héritage. Dans ce verset des Apocalypse 12, c'est ça. L'île est comme héritage. L'île est comme héritage. Pourquoi il est héritage ? C'est pourquoi C'est pourquoi Azzan a cette terre Elle est née sur cette terre. Appeler l'île. Appeler l'île. Pour que l'île a une géographie, on entend. Il ne faut pas être un géographe. Ils sont à l'école. Il y a un hébreu 4, l'île. C'est ce qu'il y a un hébreu 4. Pour nous qui avons cru Pour nous qui avions maintenant cru Nous entrons Nous entrons Dans le verset 3ème Voilà Dans le verset 3ème Nous avons cru C'est ça la présence Il y a le soleil Nous avons cru Nous avons cru C'est ça la présence du soleil Nous avons cru quoi ? La couronne et l'enseignement Nous avons cru quoi ? La couronne et l'enseignement Nous entrons Nous entrons Nous entrons quoi ? Dans la ligne Nous entrons où ? Sur la ligne Amin Là où la femme Amin C'est ça l'enseignement C'est ça l'enseignement C'est très important Il y a mon moni La femme a sa grossesse Et pourquoi tu dirais Que la femme D'Apourraïde 12 Oh grossesse Deutéronome 7 verset 14 Oh la grossesse Deutéronome 7 verset 14 Amin Nous lisons Amin Tu seras béni plus que tous les peuples Il n'y aura chez toi Ni homme ni femme féril Ni bête séril parmi les Et Tous tes troupeaux Exode 23 verset 26 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 ça veut dire il est dans le pays le témoignage à pays ne c'était la ligne ah le témoignage du pays c'est ça la ligne il y a un monde total ici dans Matthieu 21 c'est ce que nous montrons dans Matthieu 21 le royaume de l'île nous a enlevé le royaume de Dieu est enlevé au terre d'Israël c'est ça Jean chapitre 1er elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu mais à tous ceux qui l'ont reçu donc ayez maintenant vers nous maintenant c'est venir à nous Dieu bénisse et dans le soleil c'est ce que l'Écriture déclare répétez-vous du Seigneur Jésus Christ on remet 13 verset 14 alors où on a Matthieu 21 ici maintenant dans Matthieu 21 l'Écriture continue l'Écriture continue sur cette pierre Romaine 9 verset 31 à 33 Amen Romaine 9 verset 31 à 33ème Amen Je dis au nom de Jésus Christ Tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi pourquoi ? parce qu'Israël l'a cherché non par la foi mais comme provenant des œuvres ils se sont hertés contre une pierre d'achoppement voilà Israël a herté Israël s'est herté selon qu'il est écrit voici j'ai merci une pierre d'achoppement Amen et un rocher de scandale Amen et celui qui croit en lui ne sera point confiant Amen voilà donc Yahou tourner dans Matthieu 21 c'est lui qui tombera sur cette pierre et se brise c'est Israël Amen celui qui tombe sur cette pierre et se brise c'est Israël et celui sur qui elle tombera sera écrasé et celui sur qui la pierre tombera sera écrasé portion en en a des coquilles salmitées cette portion de l'écriture c'est Daniel 2 c'est Daniel 2 la pierre est tombée sur la statue de Nebuchadnezzar Amen et la pierre qui tombe sur la statue de Nebuchadnezzar la pierre qui tombe sur la statue de Nebuchadnezzar et est venue sans les secours d'aucun humain et est venue sans les secours de aucun humain c'est bien c'est Jésus qui essaie de bien mais dans Jésus allakut mais ce temps dans moi Jésus Allakut il n'as pas à écraser la statue de Nebuchadnezzar de Nebuchadnezzar